Coucou les scorpions, ascendants, signes lunaires en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes amis scorpions ? Oui ? Alors avant d'aller regarder vos messages pour le mois d'août et vos énergies, il faut savoir que le mois d'août sera placé sous les maîtres mots suivants. Vivre, laisser vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites, sans essayer de contrôler tout le monde, sans exploser son budget, sans laisser son égo prendre les rênes et surtout en évitant toute personne qui voudrait jouer au petit chef. Donc voilà les maîtres mots pour le mois d'août. Moi ce que je retiens surtout c'est de vivre et de se laisser vivre tranquillement, d'être dans l'accueil de ce que la vie a de mieux à vous apporter. Allez, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message amis scorpions ? Et bien c'est l'éclipse de lune. Célébrez la magie des cycles. Un cycle se clôture, prend le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Alors ça peut être la fin d'un projet, il y a un projet qui vient de se terminer, il y a peut-être une amitié aussi, peut-être qu'ici au niveau familial il y a quelque chose qui se clôture également. Donc ça peut laisser un petit peu de nostalgie, ça peut laisser des satisfactions bien évidemment. Mais on se dit ça y est, j'y suis arrivé, j'ai réussi. Mais maintenant, ça peut créer un vide, on peut perdre un petit peu pied parce que justement, on était tellement habitués pendant des jours, des semaines à faire quelque chose pour atteindre un but que là, d'un coup, maintenant que c'est terminé, maintenant que c'est sur la fin, on peut avoir une nostalgie, on peut ressentir comme un vide également. Donc oui, ainsi que ce clôture, prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ces enseignements. Donc oui, soyez dans l'accueil de vos émotions, soyez dans l'accueil de ce qui se termine également. Oui, il y a un chapitre qui est en train de se terminer. Dites merci pour ce que vous avez pu apprendre, dites merci pour la manière dont vous avez pu évoluer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions, c'est plutôt un joli message ici. C'est très doux, c'est un peu dans la nostalgie, mais c'est aussi dans l'espérance de quelque chose de nouveau, dans l'espérance de quelque chose que l'on va mettre en place également pour avancer sur d'autres projets, sur d'autres envies également. Ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner ce mois-ci ? Eh bien, c'est Inugami. Ce dieu chien de la mythologie japonaise est le gardien de son propriétaire. Il t'invite à rester fidèle à toi-même et aux autres s'ils en sont dignes. Bien sûr, restez fidèle à vous-même, soyez loyal, soyez authentique, respectez vos valeurs également. Donc on vous dit, ta loyauté doit toujours être juste et bonne pour toi. Et parfois, il faut savoir la remettre en question, oui. Des fois, il faut savoir remettre sa loyauté en question pour se poser la bonne question. Est-ce que je suis dans le vrai par rapport à moi ? Est-ce que je suis dans le vrai par rapport à mes ambitions, par rapport à ce que je veux vivre également ? Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Soyez loyal, soyez honnête, soyez fidèle aussi à vos valeurs, à condition que ces valeurs vous servent véritablement à avancer et ne soient pas un frein, d'accord ? Allez ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges ? Eh bien, c'est l'étoile. Croyez en un avenir radieux, oui. Oui, on peut être encore dans cette nostalgie, mais ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend, quelque chose qui va nous apporter du bonheur, quelque chose qui va nous apporter d'autres constructions, quelque chose qui va nous permettre de rayonner, en fait. Donc, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mènent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui s'achète, ça peut être aussi un cycle qui a été compliqué, ça peut être peut-être une période qui a pu être difficile aussi. Et là, on vous dit que oui, la lumière est au bout du tunnel, donc ça y est, on arrive au bout, on sait que ça y est, on s'en sort, ça y est, on peut avancer de manière beaucoup plus sereine. En tout cas, ici, cette carte vous parle de soulagement, en fait. Il y a vraiment une lumière au fond du tunnel, et c'est la lumière du divin qui vous accorde sa bénédiction. Donc ici, oui, vous êtes béni, ami scorpion, par rapport à ce que vous avez traversé, et par rapport à ce que vous allez pouvoir mettre en place maintenant. Vous devez en passer par ce chemin-là pour grandir, pour évoluer. Donc même si ça n'a pas été simple, s'il y a eu des défis à relever, oui, mais c'est des défis qui vous ont permis de prendre conscience de qui vous êtes également. Donc les heureux changements de la transformation se sont produits. Oui, ça n'a peut-être pas été simple, mais ça y est, il y a une période qui se termine, il y a une période qui vous a permis de changer, qui vous a permis de regarder les choses sous un angle différent également. L'étoile est une carte de foi, d'espoir et de joie. Il faut vraiment en prendre conscience. Elle apporte une meilleure compréhension du passé et un sentiment d'utilité qui libère votre cœur au point que vous allez rire aux éclats, que vous allez retrouver votre joie de vivre, que vous allez vraiment vous sentir bien, ami scorpion. Alors, vous pouvez faire des projets pour l'avenir en sachant que tout ira bien. Oui, ça y est, je clôture un cycle, quel que soit ce cycle, tout ira bien. Je vais vraiment vers le meilleur. Le ciel sera la seule limite à vos rêves au final. Donc, si vous ne vous mettez pas de limite, oui, ce sera le ciel qui sera juste votre propre limite, votre seule limite. Donc, croyez véritablement en un avenir radieux. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc, ici, on vous dit que oui, votre foi, le fait de croire, d'être dans l'espérance, ça va vous aider à déplacer les montagnes. Ça va vous aider aussi à croire en votre avenir. Donc, vous voyez, je vous ai dit vivre, vous laissez vivre, d'être dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de nouvelles énergies, soyez dans l'accueil de nouveautés, en fait. On vous parle aussi de... Cette carte vous parle de chance aussi, de bonne fortune. Donc, elle vous dit aussi que vous saurez quoi faire par rapport à quelque chose qui se termine, peut-être par rapport à la fin d'un obstacle également, la fin d'un ralentissement. Oui, vous saurez véritablement quoi faire. Vous allez comprendre pourquoi telle ou telle chose s'est produite dans votre vie, s'est produite dans le passé et vraiment, vous allez vous reconnecter à une belle joie aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment des énergies très douces avec l'étoile. Donc, oui, vous allez avoir un joli mois. Croyez en votre bonne fortune. Vous allez avoir des compréhensions aussi pour avancer. Bon, c'est plutôt joli ici. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec la Liasquet. Ici, on parle de nouveaux projets. Enfin, ici avec le bébé, alors peut-être que vous avez un projet bébé. Ici, on parle surtout qu'on a réfléchi, qu'on a mûri. Peut-être qu'ici, cette période d'obstacles qu'on a vécu, nous a permis de regarder les choses de manière différente et nous a permis de réfléchir à de nouveaux projets, de réfléchir à quelque chose que l'on veut mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, que ce soit au niveau amoureux aussi. En tout cas, ça y est, on se sent prêt et prête à, entre guillemets, donner naissance à un nouveau projet. On se sent prêt et prête, oui, à passer à autre chose. Bon, écoutez. Ici, on a eu besoin de solitude ou peut-être qu'ici, on s'est retrouvé isolé à un moment donné. Bah oui, on a pu peut-être se retrouver isolé parce qu'on avait besoin de faire le point, on avait besoin de prendre du recul. Peut-être qu'ici, on a peut-être fait aussi, à un moment donné, le vide autour de soi parce qu'on avait besoin de couper des liens parce qu'on avait besoin de purifier parce qu'il y avait des choses qui ne nous correspondaient plus. On avait envie de partir sur de nouvelles bases également. Donc, c'est ce que vous avez fait. Peut-être qu'ici, vous avez coupé certains liens, vous avez coupé certaines énergies parce que vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases. Bon. Peut-être de se recentrer aussi par rapport à ces projets. J'ai besoin de prendre le recul nécessaire par rapport au projet que j'ai envie de mettre en place, par rapport à ce que j'ai envie de vivre aussi. Mais comme c'est besoin pour vous. Donc ici, oui, il y a peut-être quelque chose qui est, vous vous êtes isolé, peut-être que c'est quelque chose qui est revenu du passé. C'est possible aussi. D'accord. Il y a une situation, une personne qui est revenue. On peut parler aussi de souvenirs ici. Avec R, ça peut être remember. Vous voyez, ça va se rappeler des souvenirs aussi. Et ce qui a fait que peut-être que vous vous êtes isolé, par exemple, que vous êtes en couple ou démarrer une relation de couple aussi. Et d'un coup, vous vous rappelez de votre relation précédente. ou vous pouvez avoir une nostalgie par rapport à ça. Bah oui, du coup, ça vous isole. Du coup, ça vous fait perdre pied dans votre relation actuelle. Et d'autres personnes ne comprend pas ce qui se passe non plus. Donc, attention à ça. Il y a pu y avoir de la nostalgie. On démarre en tout cas le mois d'août avec de la nostalgie. De la nostalgie parce qu'on... La nostalgie et on prend conscience. C'est ce qu'on vous disait avec l'étoile ici. Vous allez comprendre conscience de ce qui s'est passé dans votre passé. Qu'est-ce qui est passé ? Alors, dans votre passé peut-être un peu plus lointain ou dans votre passé un peu plus récent. Donc ici, oui, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez eu besoin de faire le vide autour de vous. Vous allez peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous avez eu besoin de vous séparer de certaines personnes. En tout cas, ici, peut-être qu'il y a eu... Vous allez comprendre pourquoi aussi il y a eu un schéma qui s'est répété alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Donc ici, oui, il y a des compréhensions. Mais vous avez peut-être eu besoin d'un moment de pause dans votre vie sociale, dans votre vie amoureuse. Peut-être dans votre vie professionnelle, vous avez eu besoin de vous retrouver seul pour avoir cette compréhension, pour avoir cette connaissance aussi. Ou peut-être qu'ici, oui, vous avez peut-être choisi de faire aussi une nouvelle formation, un nouveau stage, mais du coup, ça vous a obligé à partir et vous vous êtes retrouvé seul pendant un laps de temps pendant lequel vous faisiez cette formation également. Ou peut-être que c'est ce qui va se produire. Ici, on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles concernant un nouveau projet. Peut-être qu'ici, vous avez commencé, vous avez terminé un cycle. Ici, je suis en train de terminer un cycle et je commence quelque chose. Peut-être que vous avez commencé à faire des démarches par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que ce soit au niveau professionnel, dans votre boîte, ici, vous terminez un projet, mais on vous a peut-être déjà confié un autre projet ou peut-être que vous avez vous lorgnie sur un autre projet. Donc vous avez peut-être commencé à prendre des renseignements, à faire des démarches aussi. C'est possible également. On vous parle d'un cycle de 28 jours. Ici, pendant ce mois de d'août, vous allez commencer des démarches. Vous allez commencer à vous renseigner. août, c'est avant la rentrée. Donc peut-être qu'ici, vous allez préparer votre rentrée par rapport à ce projet. Donc ici, avec la lune, on parle d'un cycle de 28 jours au long. Donc pendant le mois d'août, je fais des démarches. Je communique par rapport à quelque chose que je veux mettre en place, par rapport à mon job, par rapport à un projet, peut-être par rapport à un projet personnel également. Peut-être qu'ici, vous communiquez aussi peut-être par rapport à un projet bébé, d'accord, que vous avez mûri, que maintenant vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, on a essayé de manière naturelle d'avoir un bébé et on n'y arrive pas. Donc ici, on échange, on met un protocole justement, peut-être pour avoir une aide médicale assistée pour procréer aussi. On vous dit également avec la lune, donc ça, c'est un cycle de 28 jours et on vous parle aussi de votre intuition. Donc écoutez votre intuition par rapport aux communications que vous aurez par rapport à ce projet, quel qu'il soit, d'accord. Ici, on dit que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des... Oui, vous allez avoir des... Vous allez avoir des compréhensions, hein, des compréhensions. Ici, on peut parler aussi de... Vous allez avoir de la clairvoyance également et on peut vous dire ici que peut-être qu'il y a un vœu qui va être exaucé ici. Il va y avoir peut-être un vœu qui va se... qui va se réaliser en fait. Donc ici, oui, c'est bien ce que je vous disais, vous avez coupé, vous allez couper des liens avec des personnes. Donc ici, oui, parce que j'ai bien compris ou j'ai compris ce que je vivais ou ce que je ne voulais plus vivre, je vais couper des liens avec des personnes qui ne me correspondent plus. Je vais couper des liens avec des énergies dont je n'ai plus besoin. Donc je passe à autre chose. Je prends la décision parce que maintenant, j'y vois clair. Dans une situation, je prends la décision de couper, de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Et on finit le mois, comment je passe à l'action ? Bah oui, parce que j'ai compris ce qui n'était plus bon pour moi ou parce que j'ai compris ce dont j'avais besoin, je vais couper des liens qui ne me correspondent plus. Je vais prendre des décisions aussi et je vais passer à l'action. Donc ici, oui, on finit le mois, doute dans l'action. On a terminé ainsi. Comprend le temps au mois d'août de terminer, de poser les choses, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est produit également, de comprendre aussi où on en est également pour pouvoir passer à la phase suivante. Donc oui, ici, vous allez croire en un avenir radieux parce qu'ici, vous allez faire ce qu'il faut au mois d'août. Le mois d'août, c'est un entre-deux chez vous, amis scorpions. Je termine quelque chose mais je prépare déjà ma rentrée, je prépare déjà mes projets, je prépare déjà mes défis, les défis que j'ai envie de relever également. C'est vraiment ça. Regardez, c'est doux, il n'y a rien de... On voit bien que ce n'est pas un mois où ça va bouger beaucoup mais c'est un mois où on va réfléchir beaucoup, on va peut-être contacter, on va communiquer beaucoup pour préparer sa rentrée pour pouvoir, ben oui, démarrer septembre en action. On va entreprendre, on va agir, on va affirmer peut-être ses prochains objectifs également. C'est vraiment ça, c'est un entre-deux. Je crois en un avenir radieux, oui, parce que je le mets en place ici et je laisse derrière moi ce qui ne me correspond plus et parce que je coupe aussi. Ça y est, j'en ai fini avec tout ça. Donc ici, oui, on a pu s'isoler, on a pu prendre du recul également mais on va communiquer sur des compréhensions qu'on a eues. Donc, j'ai pris du recul, je me suis isolée, j'ai eu une phase d'introversion pour comprendre ce qui se passait. D'accord ? Donc, il peut y avoir de ça également. Donc, vous voyez comme c'est personné pour vous ici par rapport à quelque chose qui, par rapport à une réflexion, j'ai réfléchi, je réfléchis par rapport à un projet que je vais mettre en place ou par rapport à ce projet, je décide de couper des liens avec mon passé, avec des énergies qui ne me correspondent plus parce que je veux véritablement passer à autre chose. Ça y est, j'ai compris que le passé était le passé et que maintenant, il était temps que je me tourne vers l'avenir, vers mes nouveaux projets, ces nouveaux projets que je mûris auxquels je réfléchis également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais c'est plutôt joli ici. Oui, je prends des décisions, je coupe avec ce qui ne me convient plus parce que je suis en train de mûrir et je vais mettre en place un nouveau projet. Ici, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires ou en tout cas, vous allez peut-être atteindre de nouvelles connaissances, c'est possible aussi. Mais vous avez, pour moi, vous avez des connaissances nécessaires. Vous avez votre intuition aussi qui est là. donc écoutez votre intuition, votre intuition plus vos connaissances, ça va vous aider à passer à l'action par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre. Mais là, vous n'allez pas, pour moi, si vous n'allez pas entreprendre dans le mois d'août, vous allez entreprendre fin août, début septembre, là, vous préparez votre rentrée. Ici, oui, je me suis isolée pour réfléchir à de nouveaux projets et je vais passer à l'action par rapport à ces projets. D'accord ? En tout cas, je vais débuter, peut-être communiquer, peut-être commencer à mettre en place certaines choses avant de me lancer véritablement. Ici, j'ai les connaissances nécessaires par rapport à un projet ou je vais accueillir des connaissances nécessaires qui me manquent par rapport à un projet que je vais mettre en place. Donc ici, oui, et ce projet, je vais le mettre en place. Donc c'est un vœu. C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps pour certains et certains d'entre vous. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai compris quel projet je voulais mettre en place, quel projet serait bon pour moi et je m'aperçois que j'ai les connaissances nécessaires donc je vais pouvoir me lancer dedans. En tout cas, il y a peut-être qu'il me manque quelques connaissances et je vais aller les chercher. Voilà pour vous, amis scorpions. C'est plutôt joli. Oui, c'est un mois de transition. On est entre deux ici. On finit quelque chose et on prépare sa rentrée. On se prépare à l'action. On se prépare à mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur. Mais en même temps, on purifie et on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description pour pouvoir justement choisir votre décans. quelle énergie vous accompagne. pour pouvoir vous abonner. ... ... ... ... ... ... ... ... allez ici sur quoi je dois lâcher prise quelle action et un petit conseil avec les cartes de la présence angélique premier décan ici on vous dit qu'il y a du mouvement qui va y avoir des choix qui va des décisions oui c'est ça il ya des décisions qui vont être prises parce que ce que je vous disais si vous allez devoir prendre des décisions qu'est ce que je coupe les liens vers quoi je vais aller je sais vers quoi je veux aller mais en tout cas je vais mettre je vais me mettre en marche oui alors dans un premier temps oui je vais faire des choix qui vont initier un mouvement je vais prendre des décisions qui vont me permettre ensuite de passer à l'action donc c'est bien ça on ça bouge pour vous les scorpions et c'est parce que c'est vous qui bougez c'est vous qui met qui êtes acteur et actrice de votre vie en fait en d'acteur et actrice de vos projets ici et bien parce que vous êtes relié à la source c'est votre âme qui vous fait bouger vous le ressentez en vous qu'il faut que vous que vous vous affranchissiez de certaines choses qui se terminent dans votre vie pour aller démarrer de nouvelles choses en fait donc ici oui on est connecté on ressent son âme son à votre âme va vous donner les informations vous allez écouter votre intuition vous le ressentez maintenant qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure en tout cas à une nouvelle étape dans votre vie voyez comme ça peut résonner pour vous ici on parle d'action oui peut-être que vous étiez un petit peu dans l'égarement peut-être que vous vous posez des questions peut-être que en bas oui vous étiez vous posez des questions vous vous êtes mis de côté pour réfléchir à tout ça donc oui j'étais un petit peu dans l'égarement je ne savais plus j'étais un peu dans le labyrinthe dans mes pensées mais ça y est je vous en sortez et vous passez à l'action ou alors c'est un homme qui va vous aider aussi à sortir de ce labyrinthe parce que vous allez discuter ensemble également on retrouve une forme de paix ici et donc oui on va remettre de la paix dans sa vie en tout cas on va passer à l'action pour avancer dans ce que l'on veut mettre parce qu'on a pris des décisions aussi peut-être qu'ici on hésitait sur des décisions à prendre mais a vu qu'on a l'action ici on a l'énergie en et ben vous n'avez vous avez pris une décision et vous avancez bon ben c'est plutôt pas mal sur quoi devez vous lâcher prise amis scorpion vivez dans la joie et l'émerveillement ben oui ouvrez vous aux merveilleux ouvrez vous on vous dit croyez en un avenir à dieu ben oui en vous ouvrant à la joie en y croyant en croyant que tout va bien se passer que vous allez vivre de belles choses que vous allez attirer à vous de belles choses et ben ça va se produire donc ici ouvrez vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase de flux de la vie donc oui restez connecté à l'extase du flux de la vie ressentez la joie et l'émerveillement oui tout est joie et l'émerveillement dans la vie il suffit juste de s'en rendre compte et de se reconnecter justement à ces énergies là ici quelle action de vous mettre en place donc c'est l'expression exprimer vos rêves vous avez envie de mettre vos rêves en lumière ne vous retenez plus formulez vos rêves écrivez-les dessinez-les et documentez-les exprimer vos rêves pour vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitime à vos yeux et aux yeux de tous donc oui exprimer vos rêves c'est ce que vous allez faire parce qu'ici comme une communication qui va se mettre en place donc vous allez communiquer justement pour pour prendre des renseignements pour réaliser vos objectifs pour réaliser un nouveau projet pour réaliser vos rêves donc c'est plutôt pas mal donc oui vous allez les exprimer vous allez les formuler pour pour avancer ici quel est votre conseil avec les anges donc c'est l'authenticité oui soyez authentique amis scorpion aujourd'hui je choisis l'intégrité et la sincérité c'est ce qu'on vous disait avec il nous le chien là il nous gammis d'être loyal envers vous être loyal envers vos vos valeurs également donc je choisis l'intégrité et la sincérité je choisis de me montrer sous mon vrai jour sans faire semblant j'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchant et touchante je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de coeur à coeur avec le monde qui m'entoure la peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêche de voir la réalité peut-être que c'est ce que vous allez faire vous avez peut-être coupé justement des personnes qui vous jugent donc c'est parce que vous dites maintenant ça correspond pas à mes valeurs ça correspond pas ce que je veux mettre en place donc vous allez passer véritablement à autre chose bon c'est super ça fait du bien aussi quand ces cloches s'arrêtent s'arrêtent voilà pour vos amis scorpions j'espère que ça vous parlera pour le premier décan ici deuxième décan on vous parle d'espoir vous avez l'étoile voilà oui croyez en un ami radieux oui on parle d'espoir ici donc c'est véritablement l'étoile qui revient une deuxième fois qui ressort une deuxième fois dans votre tirage donc oui croyez en vous croyez en vos rêves croyez en cette période qui se termine pour justement commencer quelque chose de nouveau donc il sait qu'il y a une nouvelle période un nouveau cycle plein d'espoir donc c'est plutôt pas mal c'est cool ici quelle est l'énergie qui vient vers vous en tout cas qui va vous accompagner c'est la confiance ben oui croyez en vous croyez en vos rêves ayez confiance en la vie et confiance en la magie de la vie il ya vraiment quelque chose qui vient vers vous parce que vous allez croire en vous parce que vous allez croire en vos rêves parce qu'ici ben on va tout faire on va faire ce qu'il faut justement pour pour préparer pour préparer sa rentrée pour se mettre en action j'ai confiance en moi j'ai confiance en la vie je suis bien aligné par rapport à ce que je veux mettre en place par rapport à ce que je veux créer donc oui je vais avancer donc oui je suis plein d'espoir et je vais rayonner également bon bah c'est plutôt pas mal ici il ya du changement alors écoutez là il ya plus que du changement c'est on change vraiment de vie ici on veut vraiment tourner une page on veut aller de l'avant on ne veut plus on ne veut plus du passé donc ici on tourne véritablement le changement avec les cigognes ça peut parler de déménagement aussi parce que vous les déménagez peut-être qu'on quitte un partenaire ça y est peut-être qu'il ya un jugement de divorce qui a été prononcé c'est possible également donc ici je déménage je change de vie en fait je vais véritablement vers du changement donc ici ça bouge pour vous amis scorpions donc oui on en a fini avec une période qui a été compliqué qui a été peut-être lourde qui avait peut-être été étouffante en tout cas là ça y est là c'est je me mets en route je fais du changement tout ça s'immute parce que ça j'en ai besoin parce que je veux mettre les choses qui qui correspond à ce que je vis à qui je suis aujourd'hui et surtout ben maintenant je veux vivre mes rêves voilà je ne sais jamais veut plus rêver ma vie je veux vivre mes rêves bon ici sur quoi de vous lâcher prise surmonter votre peur du changement écoutez là on peut bien dire que vous allez la surmonter parce que changement changement là c'est plus que ça on peut pas donc l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours chaque fois que vous avez peur de changer de travail de perdre la santé ou une personne ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir répéter l'affirmation j'ai foi dans le fait que tout va bien donc oui foi la croyance je crois en au changement je crois que ce que je fais c'est pour mon bien je crois que tout ce que je vais mettre en place c'est pour m'aider à me sentir heureux et heureuse on prend confiance et on prend conscience aussi de ses capacités également et là on va véritablement vivre le changement donc oui ça va peut-être vous donner le vertige parce que vous allez peut-être vouloir mettre à peut-être vouloir tout changer d'un coup ça va vous donner le vertige peut-être que vous allez me dire mon dieu mais j'ai tout je me suis pris j'ai mis tout tout en marge d'un coup ben ouais n'ayez pas peur ben vous avez tout lancé ben voilà vous allez pouvoir vous me lancer à l'action et tout changer bon écoutez ici quelle action de vous mettre en place c'est l'affirmation affirmer votre plus-value oui ici affirmer justement ce côté ce petit plus que vous avez en vous qui va vous permettre de tout changer qui va vous permettre de prouver aussi que vous êtes capable d'apporter du changement de votre travail dans votre manière de de faire dans la manière de votre savoir-faire également donc votre plus-value fait partie intégrante de votre personne alors mettez là en lumière prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et chercher à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action donc oui ce petit plus va vous aider à passer à l'action à amorcer les changements et à vous ce petit plus va vous permettre à vous tellement vous pousser vous donner envie que vous allez vraiment actionner la touche de changement et dans beaucoup de domaines de votre vie en tout cas dans dans beaucoup de secteurs ou en tout cas de manière assez assez un peu explosive j'ai l'impression c'est ce qu'on me dit ça va être un peu explosif mais explosif dans le bon sens ça va être explosif pour vous parce que ça vous prendre comme ça c'est bon là général bon il faut que ça change là généralement faut que ça change donc si ça être comme ça explosif parce que ça va vous prendre d'un coup alors ça vous prend un coup parce que c'est longtemps que vous y réfléchissez et là vous il va y avoir quelque chose qui va faire que bah non c'est bon allez hop brambas de combat je vais vers du changement je change tout ici quel est votre conseil l'unité j'ai choisi d'accueillir le tout c'est ce que je vous disais au début du de la guidance soyez dans l'ouverture vivez vivez et soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous apporter de ce que vous allez aussi pouvoir provoquer dans votre vie également donc je choisis d'accueillir le tout l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps mon comportement mon attitude mon état d'âme ma façon de communiquer je suis prêt et prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable oui vous êtes prêt et prête à prendre votre vie en main je vous êtes prêt et prête à aller vers ce qui vous inspire d'accord oui quand ça peut résonner pour vous amis scorpion de deuxième décan mais c'est plutôt joli ici c'est vraiment plein d'espoir c'est vraiment très beau c'est vraiment une de très belles énergies aussi voyez comme ça peut vous parler troisième décan ici reconnaissance et récompense oui vous allez être récompensé vous êtes récompensé ici c'est ce qu'on vous disait il ya une fin de cycle et on va récolter ce que l'on a fait ce cette récolte va vous donner de l'espoir va vous donner envie d'aller vers quelque chose d'autre d'entreprendre et si on est la récompense et je prends conscience que j'ai grandi que j'ai acquis de nouvelles connaissances et qu'il est temps maintenant d'aller m'en servir pour faire autre chose donc reconnaissance et récompense vous allez avoir les honneurs parce qu'on va vous dire ah bah oui ceci c'est cette parente c'est ce qu'on dirait pas cette parenthèse mais cette histoire ou ce que tu traverses ça c'est carrément ça 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 t'a fait grandir les gens vont peut-être être admiratif donc oui récompense et reconnaissance ça va vous donner l'espoir ça va vous permettre aussi de 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 bah oui vous prenez conscience que vos rêves deviennent réalité maintenant vous pouvez vous lancer dans dans d'autres projets dans des projets peut-être plus grands que ce que vous avez fait jusqu'à présent donc oui reconnaissance et récompense c'est plutôt joli ici bah oui le regard intérieur parce que vous avez su regarder à l'intérieur de vous avez su voir ce qui était bon pour vous et vous vous allez vous deux et vous vous êtes donné les moyens ou en tout cas vous allez vous donner les moyens peut-être que cette reconnaissance et cette récompense c'est pas pour tout de suite mais en tout cas c'est peut-être parce que vous êtes ce que vous allez rentrer vous êtes en train d'entreprendre ça va vous apporter ça également voyez vous en êtes donc ici oui parce que j'ai su regarder exactement à l'intérieur de moi j'ai su prendre conscience j'ai su prendre confiance en moi donc oui j'ai médité je me suis aligné par rapport à mes envies parce que je voulais mettre en place et oui donc du coup oui il va y avoir des reconnaissance et des récompenses par rapport à aux espoirs que que je vais créer dans ma vie ici on parle de oui c'est une question de temps vous allez avoir des nouvelles alors peut-être qu'ici vous avez fait des démarches on vous dit c'est une question de temps vous allez recevoir une réponse à vos démarches alors moi j'entends vu les cartes et tout ici c'est d'aider mais c'est des réponses positives alors en tout cas si jamais c'était des réponses négatives c'est c'est pour votre bien donc ne prenez pas mal donc s'il ya des choses qui ne se font pas quand vous voulez c'est juste parce que ben il ya quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs et quelque chose de meilleur d'accord donc oui c'est juste une question de temps vous allez avoir une réponse mais cette réponse quelle qu'elle soit sera bonne pour vous c'est quelque chose qui va vous si c'est oui et bien c'est bon vous avez un grand feu vert de l'univers qui vous dit ok ton projet ton désir c'est bon si c'est non c'est non parce qu'il ya quelque chose d'autre qui est qui va arriver où tu vas avoir une autre idée tu vas retrouver une autre porte de sortie oui comme ça peut résonner pour vous mais c'est exactement ça ici sur quoi devez vous lâcher prise renoncer à l'idée de sauver quelqu'un oui et on doit tous chacun d'entre nous responsable de soi donc que vous aidiez quelqu'un le conseiller oui mais vous ne pouvez pas sauver une personne malgré elle donc il est temps de vous libérer d'une relation vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais chaque personne doit être responsable de sa propre guérison donc c'est peut-être ça aussi que vous clôturer le fait de dire ben ok je peux pas sauver cette personne moi je passe à autre chose parce que des fois bas à force d'être avec une j'essaie de vouloir sauver une personne mais à des fois c'est bas on plonge soit donc attention à ça donc là vous allez le comprendre vous allez dire non j'ai d'autres choses à faire j'ai d'autres projets j'ai d'autres envies maintenant il faut que je pense à moi ici que l'action de vous mettre en place le courage ayez le courage de vivre pleinement bah oui oui il est temps maintenant de vivre pour vous il est temps de vivre vos rêves également donc oui il est le courage de vivre pleinement vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités mais croyez en vos rêves croyez en vos capacités croyez en vous et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisi bah oui vous allez pouvoir vivre à 100% la vie que vous avez choisi c'est ce qu'on fait vous choisissez votre vie ici au mois d'août vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez créer ce que vous voulez mettre en place et vous allez pouvoir vivre 100% de votre vie parce que vous êtes en train de la préparer c'est plutôt joli ici c'est vraiment ce qu'on a vu précédemment ici quel est votre conseil c'est la clarté j'aide de mon âme à sortir de la prison mentale à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité oui il va y avoir une éclaircie il va y avoir une prise de conscience oui vous allez croire en vous il va y un déclic en fait donc ici vous allez avoir un déclic vous allez voir la clarté vous allez avoir la clairvoyance oui donc au jour j'aide mon âme à sortir de la lue la prison mentale à retrouver la lumière pour ne plus avoir à lutter dans l'obscurité je lui redonne sa liberté afin que l'ombre cesse de me condamner je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler je suis dans l'union avec celle avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts je suis confiant et confiante serein et sereine dans cette expérience donc ici vous pourrez peut-être la noter cette phrase je suis confiant ou je suis confiante et serein et sereine dans cette expérience donc ici dans la nouvelle expérience qui va vivre vous allez vivre aussi vous pouvez répéter ça parce que vous avez la clarté vous êtes dans l'union je suis la clarté qui permet à l'ombre de s'envoler je suis dans l'union avec elle et je laisse aller le conflit d'intérêts je suis confiante confiante serein sereine dans cette expérience ça ça pourrait être vous aider ce mois ci en tant que mantra peut-être par rapport à ce que justement vous voulez mettre en place oui je suis clair avec moi même je sais ce que je veux mettre en place donc mais c'est une affirmation ici voyez comme ça peut vous amener pour vous amis scorpion du troisième décan c'est plutôt une jolie phrase allez on va aller voir maintenant quel esprit animal vous accompagne ce mois ci quel esprit animal accompagne quel esprit animal accompagne l'escorpion a toujours deux qui volent on en voudrait qu'une il y en a deux on va prendre celle là c'est le cheval c'est la liberté oui oui il ya une forme de liberté dans le tirage je me libère de deux choses que je ne veux plus je coupe pour me concentrer sur mes projets sur les vous sur mes projets qui m'aideront à m'épanouir c'est 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 ça aussi le cheval je suis arrivé à le trouver parce que là je suis un peu en poté quand même bon alors le cheval la liberté l'esprit du cheval est un symbole puissant de liberté mais qu'est ce que la vraie liberté est ce galoper dans une vaste prairie verdoyante le vendant les cheveux en fuyant vos problèmes et après allez vous courir le reste de votre vie de peur d'être rattrapé et enchaîné à nouveau la liberté ce n'est pas échapper à une situation à une contrainte la vraie liberté est bien plus simple c'est savoir qu'à chaque instant vous avez le choix nous avons toujours le choix même si à certains moments toutes nos options semble peu satisfaisante nous choisirons toujours celle qui nous paraît la plus acceptable et si finalement nous optons pour le statu quo cela aussi est un choix accepter le fait que nous faisons constamment des choix est une prise de conscience qui nous rend notre pouvoir donc ici le cheval va vous aider par rapport aux prises de conscience par rapport aux choix que vous allez faire je tourne une page maintenant je vais me lancer dans les nouveaux projets je vais faire le choix de me lancer dans le projet de préparer ce que j'ai à préparer ça aussi donc donc accepter le fait que nous faisons constamment des choix est une prise de conscience qui nous rend notre pouvoir et elle nous apporte aussi une vraie liberté car il est alors impossible de se sentir victime ou prisonnier des circonstances si vous vous sentez pris au piège soyez sûr que c'est une illusion auto imposée où vous mettez vous même dans une cellule quelle qu'en soit la raison la peur le confort la paresse et il est ensuite tentant de blâmer les autres ou les événements comme étant la cause de votre situation donc ici oui peut-être que vous avez vous êtes isolé pour réfléchir à tout ça vous allez prendre conscience que oui vous allez sortir vous avez le choix le choix de d'agir et et de vous mettre en action pour votre vie mais la porte n'est jamais vraiment fermé car vous seul en avez la clé à partir de maintenant commencer vos phrases par je choisis je choisis de conserver cet emploi je choisis d'être en colère envers cette personne je choisis de maintenir cette relation toxique vous utiliserez ainsi une approche beaucoup plus puissante et honnête car vous reprendrez la responsabilité des choix que vous faites dans votre vie vous réaliserez alors que vous faites ces choix pour une bonne raison de plus il y a souvent une alternative aux décisions que vous pensez devoir prendre et vous êtes toujours libre de choisir une autre option ceci est la vraie liberté la vraie liberté c'est oui c'est le choix c'est ça quand vous avez le choix le message du cheval la véritable liberté consiste à faire vos choix en toute responsabilité vous vous sentirez alors en contrôle de votre vie est toujours capable de prendre la direction que vous préférez assumer vos choix donc oui on sort on clôture quelque choix quelque chose peut-être que certains feront le choix de se reposer de procrastiner un peu d'autres de prendre déjà en main la suite de leur projet la suite la suite de ce qu'ils veulent mettre en place aussi oui vous avez le choix à mes scorpions d'agir en fonction de vos envies du moment également voyez quand ça peut résonner pour vous en tout cas c'est plutôt pas mal donc oui vous avez le choix de prendre votre vie en main ou pas allez on va les voir ici un message de vie pour terminer un message de vie alors pour les scorpions une porte sur l'infini aussi joli ça regardez en moi se trouve une porte sur l'infini je prends le temps de me retrouver en mon centre et me lier au ciel ici c'est ça je prends le temps de me recentrer sur moi donc en cet espace de sérénité je suis éternelle et indestructible par ce retour intérieur j'ai le pouvoir de voir au delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie donc c'est ce que je vous disais ici en se vous recentrant sur vous vous allez avoir une clairvoyance vous allez avoir des compréhensions également ma lumière centrale et ma plus grande force ma plus grande richesse oui c'est ce que vous allez prendre conscience ma plus grande richesse pour avancer pour justement aller vers quelque chose d'autre voilà pour vous amis scorpions j'espère ça vous parlera j'espère ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je vous souhaite amis scorpions un très joli mois d'août prenez soin de vous je vous embrasse je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les scorpions je vous dis à une prochaine vidéo